Fait de long sur la présence de Dieu. Il n'est pas étonnant que la présence de Dieu ne soit pas fréquente et familière à qui est encore au nombre des commençants dans la piété. Cette présence est d'ordinaire le fruit de l'habitude de l'oraison et d'une longue fidélité. Il n'est pas même possible qu'un surcroît de dissipation ne diminue ce qu'il pouvait avoir acquis de ce côté-là. Mais il ne faut pas s'en étonner, pourvu que la volonté demeure toujours fermement attachée à Dieu, en sorte que toutes les fois qu'il pensera à Dieu, aussitôt il continue à le préférer à toutes les créatures. Tandis que la volonté ne sera point distraite et détournée de Dieu, les autres distractions, qui ne seront que dans l'imagination et qui seront entièrement involontaires, ne pourront lui nuire. Il ne reste, ce me semble, qu'une seule chose à examiner, c'est de savoir s'il faudrait recourir à quelques pratiques sensibles et extérieures pour renouveler et pour faciliter la présence de Dieu. Cela doit dépendre du degré de grâce et de l'attrait qu'il peut avoir, et que je ne sais point. Mais, comme on peut penser, sans lui faire tort, qu'il n'est pas encore des plus avancés, on pourrait croire aussi que les pratiques extérieures lui donneraient un grand secours. Je ne parle point de celle de faire régulièrement ses lectures, ses prières mentales, ses communions, et ses conversations avec les gens de bien qui peuvent l'édifier et l'encourager. Car je regarde ces règles comme le soutien de tous les chrétiens dans tous les temps, et non comme des pratiques pour aider les âmes encore faibles. Ce que j'appelle pratique, c'est par exemple de prendre la résolution de penser à Dieu toutes les fois qu'on verra certaines choses ou certaines gens. C'est de s'assujettir à faire quelques actions de piété toutes les fois que l'on aura fait certaines fautes. C'est de prévoir chaque matin les principales occasions de chaque journée et de se régler un peu soi-même sur ce qu'on y fera. C'est de les repasser le soir. C'est de se faire une espèce de loi de dire tant de fois par jour ou à certaines heures intérieurement quelques paroles vives et tendres des psaumes ou de quelque autre livre de l'écriture à son choix. Suivant cette méthode, on peut n'aller jamais chez monsieur sans regarder en sa personne l'autorité de la grandeur de Dieu qui rejaillit sur ceux qui le représentent ici-bas. Combien ces images sont-elles faibles pour nous peindre la majesté du Tout-Puissant ? Quand on va au péril, on peut élever son cœur vers le Dieu des armées et devant qui les empires ne sont qu'un peu debout, que des troupes de fourmis qui se disputent les uns aux autres. C'est lui qui donne la force, le courage, le conseil, la victoire. C'est lui qui conduit tous les coups, qui donne la mort et la vie. Le hasard n'est qu'un nom, puisque Dieu voit et arrange tout. Il compte jusqu'aux cheveux de nos têtes. Rien ne lui échappe, rien ne peut sauver celui dont il a marqué la dernière heure. Rien ne peut frapper celui que sa main protège. Il sert lui-même de bouclier, de rempart et de forteresse, car c'est ainsi qu'il parle dans l'écriture. Vois-t-on des hommes profanes et contagieux ? On peut les regarder comme des ennemis déguisés qui veulent tuer l'âme, au lieu que les ennemis qui tirent des coups de canon n'attaquent que le corps. Ce péril est d'autant plus à craindre qu'il est moins sensible, au lieu qu'il faut être intrépide dans l'autre. On est obligé d'être craintif dans celui-ci. La victoire consiste à fuir autant qu'on le peut et à invoquer Dieu avec confiance quand la fuite n'est pas praticable. Vois-t-on quelque chose de scandaleux ? Entend-on quelques discours libertins ? On peut concevoir une juste horreur de cette impiété et dire intérieurement « Non, je ne rougirai jamais, mon Dieu, de votre évangile. » Au reste, rien n'est meilleur en cet état que de prévoir le matin devant Dieu les engagements de la journée. Un tel me fera une raillerie, cet autre me fera telle proposition, je me trouverai occupé à telle chose. Là-dessus, on peut dire en soi-même « Je répondrai ainsi, ou en riant, ou d'un air sérieux. Je m'échapperai à la compagnie honnêtement par un tel moyen. J'éviterai un tel. Je m'entretraînerai avec cet autre. À cet autre, je lui témoignerai un peu de froideur et je romperai avec courage s'il le faut. Plutôt que de me laisser entraîner, « Je reviendrai à telle heure, je ferai cette lecture, etc. » Pour les paroles des psaumes ou des autres endroits de l'écriture, il faut les choisir suivant son goût. Mais il faut en prendre de courte. Par exemple, « Ô Dieu, mon Dieu, je veille devant vous dès que la lumière se lève, mon âme a soif de vous. » Ou bien, « Quand même, je passerai au travers des ombres de la mort, je ne craindrai rien, Seigneur, puisque vous êtes avec moi. » Ou bien encore, « Ô Dieu, ma force et mon salut, vous couvrez ma tête de votre ombre au jour de la guerre. » Ou enfin, « Mon zèle me fait sécher quand je vois l'endurcissement des pêcheurs. » Mais comme ces pratiques ne sont données que pour aider, il ne faut les employer qu'autant qu'on éprouve qu'elles aident. Et quand on se sent gêné, on peut les laisser librement, pourvu que Dieu donne d'ailleurs par lui-même selon les besoins. Mais enfin, si le cœur est véritablement à Dieu et sans réserve, il arrivera l'une des deux choses suivantes, ou que la plupart des choses de la journée rappelleront peu à peu la présence de Dieu qui fait tout au milieu même de ceux qui l'offensent, ou du moins que la dissipation involontaire dans laquelle on aura été, on l'aura même fait quelque faute, par fragilité, humiliera profondément. Cette humilité, qui détachera de soi-même et qui fera recourir à Dieu, sera même plus utile qu'une présence de Dieu plus sensible et plus continuelle. Ce qu'il y a d'important à observer pour les fautes dans lesquelles on tombe, c'est de s'en humilier sans se décourager jamais. Le découragement n'est pas un état humble, c'est au contraire un dépit, et un désespoir d'un orgueil lâche. Rien n'est si mauvais. Soit que nous bronchions, soit même que nous tombions, ne songeons qu'à nous relever et à reprendre notre course. Toutes nos fautes nous sont utiles, pourvu qu'en nous ôtant une maudite confiance que nous avons en nous-mêmes, elle ne nous ôte point l'humble et salutaire confiance en Dieu. Heureux qui se donne à Dieu, il est délivré de ses propres passions, des jugements des hommes, de leur malignité, de la tyrannie de leur maxime, de leurs froides et misérables railleries, des malheurs que le monde attribue à la fortune, de l'infidélité et de l'inconstance des amis, des artifices et des pièges des ennemis, de sa propre faiblesse, de la misère et de la brièveté de la vie, des horreurs d'une mort profane, des cruels remords attachés aux plaisirs criminels et enfin de l'éternelle condamnation de Dieu. Il est délivré de cette multitude innombrable de mots, puisque, mettant sa volonté dans les mains de Dieu, il ne veut plus que ce que Dieu veut et qu'il trouve ainsi sa consolation par la foi et par l'espérance au milieu de toutes les peines. Sous-titrage ST' 501